Eh bien bonjour, nous sommes encore dans la manifestation, l'hommage qu'on a fait à Mme Adeline. Cet hommage là en fait a été fait mais dans le cadre en fait d'une année Lainlin. Donc l'année Lainlin qui a commencé le 1er janvier et qui se terminera le 31 décembre. Mme Adeline, pourquoi Mme Adeline ? Parce que Mme Adeline a aidé Lainlin. Elle lui a donné sa chance. Et elle lui a donné sa chance. Donc qui est Lainlin ? Lainlin c'est un tambouillé. Pour vous situer à peu près le tambouillé que c'est, c'est l'époque Jean Benito, l'époque vélo, etc. L'époque Guy Conquête. Et il se trouve que quand on écoute le morceau Benbritcho, quand on écoute le morceau La Guadeloupe malade, eh bien il se trouve que c'est Lainlin qui marque. C'est pas vélo, c'est Lainlin. Donc à partir de ce moment là, nous on a décidé en fait de mettre Lainlin à l'honneur. Parce que Lainlin, je vais dire qu'il traverse des moments difficiles, mais c'est à peu près ça, mais pas tout à fait ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'est pas SDF, il a un bel appartement derrière le centre des armes, avec du G-code, etc. Et même ascenseur, mais l'ascenseur ne fonctionne plus. Mais Lainlin a ce sacerdoce, c'est-à-dire son groca. Lainlin a inventé, il a inventé un son, un nouveau son de groca. Ce nouveau son de groca s'appelle le takout, il l'a appelé le takout. Ils sont partis en résidence d'artiste en 1973, pendant deux ans et demi à Desirades, pour préparer le takout. Donc en fait c'est quand même une belle souffrance quand même. Ils sont revenus en fait à l'état primaire même du groca. Et puis à partir de là, Ben Lainlin, ils sont revenus à Pointe-à-Pitre. Et puis en fait ils n'ont pas été très bien accueillis. Parce qu'ils sont arrivés avec le huitième rythme du groca. Ça n'a pas été accepté par les puristes. Mais ça a touché la jeunesse de cette époque. Et la jeunesse de cette époque a véritablement reçu, je ne sais pas moi comment on va dire ça, une espèce d'onction en fait. Et à partir de là, toute cette jeunesse-là est venue lui porter témoignage en fait pour son anniversaire. Parce que l'année Lainlin, il y a eu l'anniversaire Lainlin dedans. Et l'anniversaire de Lainlin c'était le 30 octobre. Enfin c'était le 26 octobre, mais on l'a fêté le 30 octobre. Et il y avait, tenez-vous bien, près d'une quarantaine de tambouillés. Donc ils sont venus lui apporter hommage. Donc voilà, Lainlin on le voit tous les jours comme ça dans la rue. Assez à la rue Frébo, il est là comme ça ou à la rue d'Ozière. Et puis il attend. Il attend sa reconnaissance. Il attend qu'on puisse recommencer à s'aimer peut-être. Je pense que c'est comme ça que moi je vois les choses. Peut-être qu'on puisse recommencer à s'aimer un peu en fait. Voilà.